Si vous avez déjà joué à Geometry Dash, vous avez certainement fait quelques niveaux, ça vous a lassé et vous n'y avez plus jamais rejoué. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais jouer à votre place et faire tous les niveaux officiels présents dans le jeu de base, version payante. Il y en a un total de 21 et j'en profiterai pour tester les nouveautés de la dernière mise à jour 2.2 qui vous verrez rajoute un mode plateforme et des possibilités infinies. Abonnez-vous, on est en route pour les 400 000 et on est parti ! Stéréo Madness est le tout premier niveau de Geometry Dash, mais aussi le plus populaire. Sa difficulté, c'est easy. C'est vraiment le plus basique qu'on puisse faire. Il y a le gameplay cube, le gameplay chip, deux sauts avec trois piques et un pic assez fourbe sur lequel tout le monde est mort au moins une fois, ne faites pas genre. Le cube, il faut juste appuyer pour sauter et le chip, on appuie pour remonter progressivement. Le straight fly, le straight fly. Donc, aucun souci là-dessus, on l'a réussi du deuxième essai parce que je faisais n'importe quoi. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Hop là, la petite pièce ! Attends, mais je suis à chier par contre. Très simple jusque-là, mais la difficulté progressera de niveau en niveau jusqu'à atteindre la difficulté démon. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes photosensible ou épileptique, faites attention parce que ça va clignoter fort par la suite. Je pense à vous. Mais là, on n'y est pas encore parce qu'on passe au deuxième niveau, Back on Track. Ce niveau, toujours easy, est légèrement plus complexe car il introduit la mécanique des plateformes de saut jaune sur lesquelles on rebondit automatiquement dès qu'on passe dessus. Il faut donc les utiliser à son avantage ou bien les éviter parce que c'est parfois des pièges tendus. C'est justement là où rentre la notion de mémorisation dans Géométrie Dash. Il y a beaucoup d'objets posés qui sont juste là pour nous embrouiller. De toute façon, on reviendra sur ces niveaux un peu plus tard pour prendre les pièces qui y sont cachées parce qu'il y en a systématiquement trois dans chaque niveau. Il nous les faudra pour débloquer certaines choses qui seront très utiles. On enchaîne avec Polar Guest. La grande nouveauté de ce niveau, outre la tête verte qui est super contente, c'est une nouvelle version des plateformes de saut jaune. En gros, là, c'est des orbes qui flottent et il faut appuyer au moment où notre cube se trouve dessus afin de profiter du boost de saut. La fenêtre de timing pour rebondir sur un orbe est assez large, mais rebondir ne garantit pas d'arriver nécessairement à bonne destination. Il faudra tout de même être assez réactif. C'est le premier niveau à difficulté normal. Mais là, pour le prochain niveau, dry out, tous nos repères vont changer. En vrai, dry out, c'est surtout pour voir si t'arrives à jouer au jeu, même si on te le met à l'envers. Il y a une phase comme ça sur laquelle je galérais quand j'étais petit parce que c'est vraiment très difficile. Et tout ce qu'on maîtrisait au préalable demande plus de rigueur pour éviter de mourir. Par exemple, il y a des gros pics en plein milieu à éviter avec le chip, donc il faut maîtriser sa trajectoire. Là où dans Stéréomadès, bon, il y a un boulevard, quoi. Wouhou ! La petite pièce. Ok, facile. On peut donc passer à base after base. Base after base est le premier niveau à difficulté hard. Je viens de me rendre compte que c'est aussi le premier niveau qui invente aucune nouvelle mécanique. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Enfin si, c'est le niveau le plus long jusque-là. C'est simplement un cocktail de tout ce qu'on a vu jusque-là, concentré dans un seul et même niveau, donc il faudra tout de même être vigilant et réactif. Je suis quand même assez habitué à ce niveau de difficulté, j'ai déjà joué à Geométrie d'Age avant ce défi, donc toujours pas de soucis pour l'instant. Mais là, c'est l'heure de Countlet Go, et attention, Mozart rêve d'avoir composé cette musique. Easy ! Easy, easy ! Pas grand-chose à dire, on l'a fait du premier coup, et rien de très nouveau dans ce niveau encore une fois, si ce n'est la dernière phase qui demande des sauts plus précis pour le timing, avec par exemple ce double pic, un en haut et un en bas. Bref, on passe directement à Jumper, qui est l'un de mes niveaux préférés. Comment être malheureux lorsqu'on entend cette douce mélodie ? Jumper, le premier de difficulté Ardeur, commence fort dans une phase en cube, où il faut constamment être en mouvement et évaluer s'il faut sauter ou juste se laisser tomber. Et ensuite, c'est exactement pareil, mais à l'envers. Puis une phase ship, avant que ça se retourne, puis ça revient à la normale, puis ça se re-retourne, bref, ça n'arrête pas. Faut agir en moyenne plus souvent, donc plus de clics par seconde. Et pour une fois, j'ai pensé à prendre les trois pièces de ce même niveau en une seule fois, car elles sont relativement simples à aller chercher. Mais bien qu'elles soient simples, ça m'a pris une bonne dizaine d'essais, surtout à cause de la première, là. Carrément, on doit faire un bisou au pic. Nice ! En tout cas, c'est fait, et maintenant, on va bien manger, parce qu'on va faire Time Machine. Ici, en plus d'avoir toutes les mécaniques ensemble, c'est le festival des sauts à trois piques, qui demandent un timing très précis, et qui sont bien frustrants. Il y en a là, à l'envers, puis à l'endroit, au début du niveau, à la fin, au milieu, et c'est aussi la première fois qu'au lieu de scroll systématiquement vers la droite, comme dans n'importe quel jeu 2D conventionnel, il y a un portail qui va nous forcer à progresser vers la gauche. C'est 1 minute 36 secondes de saut à trois piques, et sans se retourner constamment, je peux vous l'assurer, ça semble long. Et quand on traverse chaque portail, la transition dure bien une seconde, et rend le tout illisible pendant ce laps de temps. Pour faire simple, c'est le premier niveau avec autant de portails, et il nous introduit à la mécanique de maîtrise des transitions. Que ce soit cube, cheap, sens, faut constamment être à l'affût. Je trouve que les trois spikes, genre moi c'est l'un des trucs avec lesquels j'ai le plus de facilité, parce que c'est juste du timing en fait. J'ai plus de difficultés genre sur le reading, que sur des trucs de pur et simplement de timing tu vois. Genre vraiment, voilà, tu vois les trois spikes, ça ne me dérange pas tant que ça quoi. Malgré tout ça, jusque là, on est toujours dans des niveaux que j'avais déjà complétés avant ce défi. Et c'est tout de suite beaucoup plus simple pour avoir les bons réflexes et éviter les pièges. Le niveau étant clear, je vous propose de passer au suivant, Cycles. Cycles est le premier niveau que j'avais jamais complété, et c'est donc la première fois que j'ai dû m'entraîner en mode practice de tout le défi. Il commence avec beaucoup de pièges à éviter, mais je trouve tout de même Cycles plus simple que Time Machine, parce qu'il introduit la ball qui occupe presque 50% du niveau. Une simple pression de bouton va changer la gravité progressivement du haut vers le bas, et on l'utilise pour esquiver les piques ainsi. Il y a une phase très notable à un endroit que je trouve atroce en chip. Il faut ajuster sa trajectoire pour rentrer dans un portail, et une fois qu'on a fait ça, ça va changer le sens, donc il faut se réadapter pour rentrer dans le prochain portail, sauf qu'à peine le temps de s'être réadapté, ça rechange de sens, et ainsi de suite, cette fois d'affilée. En bref, c'est un passage à mémoriser et à bien ancrer dans sa mémoire musculaire. Toute la partie ball est relativement simple, parce qu'après tout, c'est qu'une introduction à cette mécanique. Ils veulent trop nous scams en fait ! Pourquoi ils ont mis des trucs jaunes partout là ? Merde, je suis à chier. Après quelques dizaines d'essais, on a réussi à finir ce cycle, mais maintenant, place au premier niveau à difficulté insane, X-Step. X-Step introduit les plateformes de gravité bleue, soit en orbe, soit directement sur le sol. Lorsqu'on rebondit sur celle-ci, ça change la gravité instantanément. Elles sont très utiles pour progresser dans le niveau, mais sont aussi utilisées à de nombreuses reprises pour tenter des pièges. Il y a aussi ce piège avec les pics en face de ball à la toute fin, qui m'a eu plus d'une fois en réalité. Beaucoup de chips à maîtriser avec précision, de timing relou à connaître et de mémorisation à faire. Genre, il y a ce passage-là où c'est totalement contre-intuitif vis-à-vis de la disposition visuelle. Tout est fait pour te piéger dans ce niveau. Et le pire, c'est que c'est seulement le premier niveau dans ce genre. Ça va s'empirer par la suite. Fort heureusement, j'avais déjà complété le niveau pendant que je travaillais sur la vidéo du scandale de triche de géométrie Dash. Peupleur. Ok. Donc, on l'a complété en une dizaine d'essais. En à peine une heure de jeu, on a déjà fait 10 niveaux, soit presque la moitié des niveaux de cette liste. Parce qu'il y en a 21, je vous rappelle. Mais à partir de là, chaque niveau peut nous demander jusqu'à des heures entières d'apprentissage, d'adaptation, d'essais ratés, de frustration, mais surtout de patience. À commencer surtout par le prochain niveau qui est le premier gros morceau. J'ai nommé Clutterfunk. Clutterfunk, c'est giga dur. On découvre pour la première fois les portails rétrécissants. L'avantage, c'est que ça nous donne une hitbox plus petite, mais les sauts qu'on fait en cube sont assez courts et le chip est beaucoup plus sensible dans le contrôle. Beaucoup de phases sont à apprendre après l'intro. Une en ball, une assez grande et difficile à exécuter en chip, mais surtout la fin bien connue pour être un point de mort très fréquent. Il y a plein d'orbes sur lesquels rebondir à un timing très précis en étant un petit cube. Si on rebondit un peu trop tard, c'est la main. Et il y a cette phase-là. Oh, celle-là, j'ai dû bien m'entraîner pour pouvoir la passer. Regardez, en l'espace de seulement 2 secondes, il faut rebondir sur le pot de bleu, resauter, rebondir sur les 2 potes bleus, sauter à l'image où tu atterris à nouveau sur le plafond, se laisser tomber avant de resauter instantanément, attendre un court instant pour pas se prendre le bloc et se piquer sauf final au bon timing, ce qui nous fait atteindre le portail. Voilà, ça donne une idée de la précision nécessaire et surtout des différents timings qui jouent avec tes mémoires musculaires en opposant sauts immédiats et sauts légèrement différés. Oh, merde, je suis à chier. Oh, putain, j'ai pas sauté. Oh, putain, mais je me... Je me laisse tomber parce qu'il est en bas, en fait, c'est horrible. Non, je me suis fait ska ! Oh oui, je vais mettre lui. Attends, 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 je peux mettre en blanc ou pas ? Comme ça, c'est pas mal. Le skin ! Ça change tout ! Une fois ce niveau terminé, qui était pas une mince affaire, on peut repasser à quelque chose de plus simple et léger, le niveau Blast Processing. Bien qu'il ne soit pas très exigeant au niveau des timings ou même de la mémorisation, c'est ici qu'on va découvrir beaucoup de nouvelles mécaniques. La première étant la Wave. On est une petite flèche qui fait des zigzags et on doit rester appuyé pour monter et relâcher pour descendre. C'est assez facile à prendre en main dans ce niveau parce qu'il y a assez d'espace dans lequel évoluer. Seulement, un peu plus tard, il y a ce qu'on appelle la Dual Wave. C'est-à-dire qu'on contrôle non pas une flèche, mais deux flèches en même temps. Heureusement, c'est un pattern symétrique, donc on a juste à se concentrer sur l'une des deux visuellement et l'autre esquivera naturellement les mêmes obstacles. Et juste après, autre nouvelle mécanique, l'UFO, qui se gère dans l'idée exactement comme ce bon vieux Flappy Bird avec ses babines là. Dès qu'on appuie une fois, ça va donner une impulsion vers le haut et c'est à nous de gérer la quantité de sauts pour se frayer un chemin. Encore une fois, les obstacles dans cette phase sont pas trop envahissants, donc c'est parfait pour apprendre. Comparé à Clutterfunk qui nous a pris une heure à compléter, là, ça nous a pris juste une vingtaine de minutes. Donc, let's go, le prochain niveau, Finger Dash. Alors, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous entendez au début de cette musique. C'est tout un débat. Moi, j'entends pain baguette et puis du bris piqué du pain ou alors Trump bucket briquet de weed piqué putain. Mais ça, c'est pas le sujet, parce que Finger Dash, bien que ce soit pas nécessairement un niveau si difficile que ça, il y a énormément de nouveautés. Donc, accrochez-vous. Déjà, on sent un énorme focus sur les effets visuels, comme on peut voir sur les monstres qui sortent de la lave ou des énormes barres de boules de feu comme dans les Mario Bros. Il y a beaucoup de choses en mouvement et des flèches qui indiquent un changement de vitesse du scrolling. Il y a deux nouvelles mécaniques. La première, la spider, où un simple clic suffit à se téléporter au plafond instantanément et changer la gravité. La deuxième, c'est le robot qui fonctionne quand on reste appuyé, ça sort un genre de jetpack qui nous fait sauter un peu plus haut. Mais il y a aussi des nouvelles orbes, par exemple la rouge qui fait sauter plus haut que la jaune, la noire qui plaque au sol de la gravité actuelle, la verte qui change la gravité à la seule différence qu'elle change progressivement, contrairement à la bleue, et enfin la dash orbe qui maintient le cube à une certaine hauteur sans qu'elle soit soumise à une quelconque gravité. Nice. Voilà tout ce qu'il y a de nouveau, mais malgré toutes ces nouvelles notions, 30 minutes, on suffit pour qu'on en arrive à bout. Donc nous voilà déjà sur Theory of Everything. Theory of Everything, c'est un niveau très basé sur la mémorisation, notamment sur plusieurs phases UFO où il y a plusieurs chemins et un seul qui est bon. Et bien qu'il soit indiqué systématiquement par une flèche, si tu ne sais pas à l'avance où est le chemin que tu dois prendre, tu n'as juste pas le temps de réagir à cause de la vitesse du scrolling. Quelque chose de nouveau, c'est l'orbe violette qui est l'orbe jaune de Wish, on saute moins haut. De la bolle, du chip un peu précis, la mémorisation de la myriade de transitions et le reste, c'est honnêtement pas le plus compliqué. Mais ça n'empêche pas qu'on découvre quand même des manières de mourir assez étonnantes. On peut mourir comme ça là ? Ok, ici. Il m'a fallu 30 minutes pour que j'en arrive au bout. Electro Man Adventures n'est pas un niveau très difficile non plus si ce n'est les phases chip qui demandent un minimum de contrôle. On a juste des cubes qui s'effritent qu'on peut traverser et des pics qui changent de texture. Et ça peut paraître rien mais je vous assure que c'est très traître surtout quand ces mêmes pics se fondent avec le décor. Hein ? C'est un pic ça ? Je ne l'avais même pas vu. Hein ? Tu n'as pas été assez rapide là ? Oh non, sérieux ? Nice. La complétion du niveau nous a encore pris une trentaine de minutes décidément et nous voilà déjà à 15 niveaux. Le prochain niveau je l'avais déjà terminé avant le défi donc ça va être tout cuit. C'est un niveau très fun qui s'appelle Geométrical Dominator. Le niveau demande un skillset assez polyvalent car il y a des phases cube, ship, wave, UFO mais aussi robot. Il demande beaucoup de parker à cause du déplacement des plateformes quasiment au dernier moment et même des pics qui se referment sur toi pendant que tu es en ship. C'est typiquement le genre de niveau impossible à finir du premier coup. Il y a cette phase proche de la fin où on est quasiment dans le noir et très peu de temps avant que la prochaine plateforme sur laquelle on doit se rendre n'apparaisse, on voit une petite étoile. Mais c'est tout juste assez pour avoir le temps de réagir. C'est pour ça que là aussi il faudrait être un minimum familier avec cette phase. Oh merde, putain, je m'en souvenais plus là. Oh non, je suis à chier, je m'en souvenais plus de la fin. Quoi qu'il en soit, c'est réglé et ici se clôt le premier stream que j'ai fait sur ce défi. C'était très productif et en seulement 4h30, j'ai fini 16 niveaux. On pourrait penser que le plus dur est derrière moi et que je suis au moins à la moitié du défi, pas vrai ? Très loin de là. La suite va être bien plus difficile et on allait carburer plutôt à un niveau toutes les saisons de 4h dans ces eaux-là. A commencer par Hexagon Force qui, bien qu'il ne soit toujours pas un niveau de difficulté démon, est vraiment pas simple. Hexagon Force, c'est le mec relou en soirée qui veut tout faire deux fois. Deux cubes en même temps mais aussi deux chips, deux bowls et une deuxième phase avec deux chips. Pour maîtriser la phase dual cube, ça m'a bien demandé un bon moment d'apprentissage. Cette fois-ci, les obstacles à éviter ne sont même pas symétriques. Donc, il faut constamment avoir un oeil sur les deux cubes en même temps avant de connaître par cœur le pattern à aborder. Pour les phases dual chip, moins de problèmes parce que c'est totalement symétrique. Donc, plus agréable. Mais attention, il m'est déjà arrivé que l'un des deux chips se mange un plafond et donc se dévie de sa trajectoire de base. À ce moment-là, c'est juste plus symétrique du tout et donc, c'est la mort assurée. Il faudra donc éviter toute collision, même celle qui ne tue pas directement parce qu'elle tue à retardement de toute façon. Et la phase dual ball, même chose, c'est pas symétrique. Il faudra donc apprendre le pattern par cœur pour savoir quand balayer le regard vers le haut ou vers le bas afin d'éviter les obstacles. Heureusement, il y a systématiquement une flèche pour nous indiquer quand agir. Dans l'idée, c'est assez simple mais dans l'exécution, c'est plus facile à dire qu'à faire. Une phase, on doit rebondir sur des orbes assez rapidement et il y en a une carrément hors champ qu'on ne voit pas avant d'être dessus. Donc, ça aussi, il faut le connaître. Mais, une fois tout cet entraînement fait et bien mémorisé, c'est gagné. Et cette fois-ci, j'avais besoin de m'entraîner parce que je voulais réaliser mon tout premier niveau démon. Sauf que là, j'avais pas encore tout à fait les compétences afin de m'attaquer au niveau démon officiel présent dans le jeu de base. Donc, je me suis rabattu sur les niveaux en ligne de la communauté que le chat Twitch m'avait renseigné lorsque j'ai demandé le niveau démon easy le plus simple que vous connaissez. On m'a d'abord donné The Nightmare, j'y ai joué 10 secondes et j'ai trouvé le mapping méga vieux et atroce. Le niveau me criait je suis vieux, voilà. C'était juste de l'entraînement, je vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros, ça va vite. Y'a plein d'orbes à ignorer et donc savoir systématiquement laquelle est la bonne. Y'a une petite montagne qui ressemble beaucoup à un VPN que je connais. C'est d'ailleurs ici que j'aurais plug la sponso s'il m'avait payé mais c'est pas le cas. Donc, on termine le niveau, mon tout premier niveau démon, un démon easy. C'est pourquoi je me sentais enfin prêt à attaquer le prochain gros niveau officiel, Electrodynamics. Electrodynamics, c'est déjà super complexe parce que ça commence avec un pattern de pique qui devient invisible lorsqu'on s'en rapproche. Enchaîner de la même mécanique mais sur les blocs sur lesquels on doit se déplacer. Ensuite, y'a du chip plutôt abordable avant d'arriver à une phase UFO avec des pics partout. Ah ouais non, là c'est chaud. C'est l'enfer. Par la suite, y'a un drop dans la musique qui est combiné au même moment où la vitesse passe en x3. Et à partir de là, ça va super vite et ça demande un contrôle en chip ultra rigoureux et précis qui va même se retourner haut, bas, à intervalles réguliers comme si c'était pas suffisant. Sans parler des faces ball et cubes où il faut retenir les orbes sur lesquels rebondir et les pics à éviter. Évidemment, une grande partie de mémorisation dans ce niveau mais si t'es juste pas capable de bien gérer ta réactivité et le contrôle de ton chip qui sont selon moi les parties les plus difficiles ici, bah, c'est juste fichu. Ah, je suis à chier. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Et malgré l'entraînement sur Shiver, il m'aura fallu presque deux heures pour maîtriser ce niveau et en arriver au bout. Les faces en chip étaient clairement mon pire cauchemar et notre prochain niveau dans la liste, c'est Club Step. Et c'est connu pour être le niveau démon le plus abordable parmi les niveaux officiels. Et avant qu'on s'y embarque, on va aller collecter des pièces car c'est elles qui vont débloquer tous les niveaux les plus difficiles qu'on devra faire par la suite. On a actuellement 12 pièces, ce qui veut dire qu'on a déjà débloqué Club Step parce qu'il fallait 10 pièces pour y avoir accès. Mais il nous en faut plus que ça parce qu'il y a Theory of Everything 2 qu'on va avoir au bout de 20 pièces et le fameux niveau Deadlocked à 30 pièces. En gros, on a encore 18 pièces à collecter. Il y a du boulot. Je rappelle, il y a 3 pièces par niveau et généralement, dans la plupart des niveaux, j'aimais bien toutes les prendre en un coup. Et je me suis attaqué en premier au niveau les plus simples, naturellement. J'ai donc pris les 3 pièces de Stereo Madness, Back on Track, Polar Guest, Dry Out, Can't Let Go, Base After Base et j'avais déjà les 3 pièces de Jumper. J'ai ensuite pris les 3 pièces de Electro Man qui étaient étonnamment assez simples puis les 3 pièces de Blast Processing. Tout ce processus nous a pris du temps mais je voulais le faire en une seule fois comme ça, on n'a plus aucune pièce à obtenir de tout le défi parce que maintenant, tous les niveaux sont débloqués. Plus qu'à les faire. Club Step m'a demandé 345 essais rien qu'en mode practice pour le finir. Pour rappel, dans le mode practice, on a le droit de poser des checkpoints n'importe où pour y réapparaître et malgré ça, j'ai quand même fait 345 essais. Et alors, pourquoi le niveau est autant une purge ? Déjà, rien que l'intro est super difficile. Il y a des orbes partout, c'est compliqué de ne serait-ce que comprendre lesquels il faut emprunter pour aller au bout. Suite à ça, on retrouve tout un pattern à apprendre par cœur avec des blocs qui deviennent totalement invisibles avant qu'on atterrisse dessus. Oh la la, ça retourne. Oh la 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 ! Ah ouais, non c'est atroce. Et en vrai, si t'arrives à faire ça, c'est déjà pas mal parce qu'on est à 25% du niveau. Mais c'était que le début parce que c'est là que les choses complexes commencent. On rentre dans une phase chip que j'ai galéré à maîtriser. En essence, tu dois bien maîtriser ton chip pour non seulement entrer dans la gueule de ces genres de monstres tout en évitant les éventuels pics qui représentent leur bouche. Parfois, il y en a en haut, parfois, il y en a en bas et ils sont parfois même invisibles. Et tu dois faire tout ça avec des portails qui retournent la gravité à intervalles régulières. Ouais, c'est pas simple. Après ça, une autre phase avec des orbes partout, bien que la vitesse de scrolling soit rapide, c'est honnêtement pas la plus difficile. T'en suis une phase de ball où c'est totalement contre-intuitif. Genre là, faut carrément aller en haut et rebondir sur l'orbe bleue qui fait office d'œil gauche du monstre. Ça n'a aucun sens. Prochain portail, petite transition où on retrouve une phase UFO rétrécie où on a très peu d'espace dans lequel évoluer. Le plafond et le sol dans la tête de chaque monstre est jonché de pique donc faut faire chaque saut avec précision. Un peu de chip, pas trop difficile, des orbes partout et là, c'est la partie que je considère la plus difficile. C'est une autre phase de chip avec des piques invisibles. Into, le même principe mais en UFO. On repasse en chip et au lieu d'aller constamment dans la gueule des genres de monstres, faut repasser en haut ici. Enfin genre, faut le savoir, c'est pas naturel du tout. Le niveau se termine avec deux autres phases de chip avec changement très rapide de gravité avec les portails tout en suivant une trajectoire très précise. à nouveau des blocs invisibles, des orbes un peu partout et encore un passage en dessous de la gueule d'un des genres de monstres avant de finir. Voilà, ça c'est l'infamité qu'est Clubstep. Et vous vous en doutez, ça m'a pris un moment pour en arriver à bout. Après environ deux heures de jeu sur Clubstep, j'ai installé un outil qui s'appelle MegaHack. C'est totalement autorisé et répandu dans la communauté, vous en faites pas. Il m'a permis d'augmenter les FPS de jeu à 360 au lieu de 60. Et ça peut paraître rien mais ça aide énormément au contrôle du chip qui est ici très demandant dans ce niveau. Je suis obligé de croiser mes mains. What ? Celui-ci, il est pas mal. Il est full fonce dé là. Goofy skin. Goal mon skin. Oh putain, ok. Pas mal. First try. Ok, j'ai capté. Maintenant, c'est juste cette partie. Faut pas que je sois à chier. Ok ! Oh putain ! J'ai failli la 40% ! Oh putain ! Mais j'oublie tout, frère. En même temps, ça fait tellement longtemps que je suis stuck sur le début, je me souviens même plus de la suite. Oh putain ! Oh merde, j'ai hésité. Oh putain ! What ? Il est parti à fond dans les airs, j'ai pas compris. Là, je suis en train de... Mon cerveau se décompose, là. La pire transformation de géométrie d'âge ? Le chip. 100%, frère. Les transitions en chip, c'est tellement atroce, frère. En plus, c'est trop bizarre. Genre, si tu touches un plafond, tu fais un rebond trop chelou, genre. Non, c'est atroce. Allez ! 4h30 au total d'essais acharnés plus tard, c'est enfin fait et je suis fier de moi. Et je suis même parti en vacances apprécier Noël avec ma famille. Mais une fois de retour de mes vacances, c'est toujours pas le moment de se réjouir parce qu'il nous reste encore deux niveaux à réussir. Ou peut-être même encore plus que ça. Pendant mes vacances était sortie une nouvelle mise à jour alors que le jeu n'en avait pas connu depuis presque 7 ans, la 2.2. La mise à jour 2.2, c'est une vraie singerie. En plus de rajouter deux niveaux officiels, un classique et un tout nouveau mode platformer aventure, le jeu est littéralement devenu un couteau suisse à tout faire. Tu veux faire de la musique dans Géométrie Dash ? C'est possible ! Il y a une map dispo pour ça. Tu veux coder un jeu dans Géométrie Dash ? C'est possible ! Il y a une map qui recrée entièrement Five Nights at Freddy's 1. Du montage vidéo, c'est possible ! Voilà, les limites sont infinies. Le compteur total de niveau officiel à effectuer passe donc de 21 à 23. Ça va donc être un peu plus long que prévu. Mais pour l'instant, afin de se cantonner à la simple découverte, avant de s'attaquer à quelques niveaux de la communauté, on va d'abord faire ce qui est nouveau. A commencer par le niveau Dash, et franchement, oh, j'ai compris pourquoi il n'y avait rien eu de nouveau depuis 7 ans. C'est juste fou ! Les mouvements de caméra, les effets visuels, les changements de gravité, mais surtout la nouvelle mécanique, le swing. C'est une boule qui va planer et changer de direction. Tu cliques une fois il va vers le haut, tu cliques une autre fois il va vers le bas. Et il y a cette phase sur la fin où on arrive en spirale avec un compte à rebours avant d'être téléporté sur des portails en montant progressivement verticalement dans le niveau. Et on se concentre ? Oh putain ! Ça commence direct là, c'est rien. 20 sur 22 ! J'ai terminé le niveau assez rapidement parce qu'il n'est tout de même pas très difficile. Après tout, il est juste là pour introduire la 2.2. C'est super créatif, frais et très bien pensé, mais ce n'est rien comparé à la claque que je me suis prise sur le niveau suivant, The Tower. C'est tout simplement un jeu de plateforme entier basé sur géométrie Dash et ses différentes transformations. Plutôt que de vous expliquer en voix-off, étage par étage, tout ce qu'il y a à faire, je vais vous laisser avec ma découverte en direct où j'ai déjà très bien expliqué, j'estime. Ah putain, c'est vraiment un jeu de plateforme. Tu fais gauche-droite en fait, si vous voulez, avec les flèches directionnelles et ça pour sauter. Des petits coins. Mais mec, c'est exceptionnel par contre. C'est trop bien, frère ! Ok. Il y a un story mode. Je te vois. Quoi ? Ah putain, il faut arriver avant 70 secondes. On peut avoir les all coins. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, vous avez la référence du tuyau au-dessus ou pas ? Attends, mais pourquoi ils ont mis... Non mais mec, ils ont mis une musique de vidéo YouTube. On est où là ? On est sur une vidéo de Walkie Studio là. C'est quoi ce jeu de fou ? C'est géométrie Dash là ? Oh ! What the hell ? Ok. On est dans Hollow Knight, frère. C'est vraiment très stylé, Pac-Man. C'est un peu ça. Vraiment, c'est trop stylé. Je kiffe trop, genre. Wow, il y a un boss ! The Curse ! Wow, il est maudit ! Oh ! Ok, il faut juste dodge. C'est trop stylé ? Oh non ! Il m'a baisé ! Oh putain, non ! Sérieux ! C'est chaud, hein ? En vrai, c'est jouable. Il faut juste que je sois baguette, quoi. Suuuu ! Ok. Nice. C'est une torch Minecraft, ça fait plaisir. The tower est terminé et je suis déçu qu'il n'y ait pas de plus de niveau. Mais il y en aura certainement plus qui arriveront par la suite. En attendant, on a ce même de la tête verte qui crie Fire in the hole à tout bout de champ. Voilà, si vous l'aviez vu passer et que vous vous demandiez d'où ça vient, bah ça vient d'ici. Maintenant, place à des niveaux custom de la communauté basée sur la 2.2. J'ai d'abord fait un niveau qui recrée totalement le premier niveau de Mario Bros et c'est ultra fidèle. Ensuite, un niveau qui refait le premier chapitre de Celeste en platforming. C'était méga galère, mais c'était ok en activant un checkpoint par sale. Il y a même une fraise dorée au début du niveau, voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Celeste, évidemment. On a même fait carrément la route arc-en-ciel du premier Mario Kart. Voilà, c'est exceptionnel. What the fuck ? Oh la dragerie ! Bon, ça bugait un peu, mais on lui en veut pas. On a terminé avec un niveau qui recrée un boss de Terraria. On a carrément un jetpack, une bille épée et on affronte un énorme dragon. Malheureusement, ce niveau est giga dur, donc j'ai pas su le terminer, mais voilà, je pose ça là quand même, c'était bien fait. Bref, on s'est bien amusé, mais c'est fini les bêtises, on doit retourner au travail parce que là, on s'attaque à Theory of Everything 2. Ça commence direct avec beaucoup d'orbes partout, un peu comme Clubstep, en plus facile au final. Mais à partir du drop à 11%, c'est là que ça devient n'importe quoi. On doit traverser tout un environnement qui devient rapidement invisible dès lors qu'on approche le tout en vitesse x2 en ayant de temps en temps notre chip totalement retourné. Une fois ça effectué, on a une phase UFO où tout est calculé au saut près. Y'a pas de place à l'improvisation. Tu fais un saut de moins ou un saut de trop et c'est terminé. Ça va tellement dans les détails que la hauteur avec laquelle vous rentrez dans chaque portail qui inverse la gravité a de l'importance. Et c'est même ça qui va déterminer si vous vous mangez le sol ou le plafond qui sont évidemment mortels. S'en suit une ball avec les bonnes orbes sur lesquelles rebondir avec une autre phase similaire en UFO où c'est aussi au saut près. Autre phase en cube avec beaucoup d'orbes dont il faut se souvenir sur le bout des doigts avant une autre phase de chip où quasi pareil tout l'environnement est invisible et la trajectoire à suivre demande beaucoup de contrôle. Le pire, c'est juste ici. Combien de fois j'ai suivi cette trajectoire bêtement sauf qu'elle mène à des pics à peine visibles. C'est tellement facile de tomber dans ce piège surtout quand t'es concentré sur autre chose. Phase cube, orbe à éviter, gravité qui change into une pente montante qui est pour le coup totalement invisible. Il y a un trou une fois sur deux et faut vraiment le savoir ça se devine pas. On doit se laisser tomber sur la fin pour atterrir sur un cube invisible avant d'arriver sur un prochain portail. Bravo si vous êtes resté à travers tout cet enfer vous êtes à 50% du niveau. Allez je vous embarque pour le reste. Cette nouvelle phase est une phase wave où il n'y a pas spécialement de pièges ou de trucs invisibles pour une fois mais il faut néanmoins être assez réactif et capable d'exécuter les zigzags sans se manger les murs. D'autant plus en vitesse x2. Puis il y a une phase boule que je trouve atroce parce qu'il y a plein de cubes partout. Sauf que tous les cubes n'ont pas une hitbox seulement ceux qui ont le centre allumé en vert. Bonne chance pour voir ça parmi tous les cubes présents surtout en mouvement et en vitesse x2. Voilà je suis aussi un peu daltonien sur les bords donc c'est compliqué il va falloir apprendre quoi qu'il en soit. Encore une phase wave relativement difficile à exécuter avant une partie ship avec une trajectoire bien précise et des énormes roues qui deviennent totalement invisibles donc aussi à mémoriser. Ensuite petite phase repos avant l'enfer qui se trouve sur la fin mais attention c'est possible de se rater ici bien entendu ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Ok c'est pas grave c'est pas grave on peut s'entraîner sur le reste. Ship où on doit se faufiler à l'endroit puis à l'envers ça parait rien mais ici précisément c'est méga précis. Si vous montez ne serait-ce qu'un peu trop c'est déjà fichu pour le reste. Ensuite tout est accéléré il y a des orbes de l'UFO avec des pics partout la mini wave quelques sauts et c'est enfin la fin. Vous l'aurez compris c'est une atrocité de mémorisation. Ah merde ! Je sais pas pourquoi je stresse à ce moment là quand j'y arrive mais... J'étais mort au même endroit 76% Oh je suis allé trop haut qui me relâche ? Yes ! Yes ! Oh putain ! Oh il était temps frère ! On a réussi ce 22ème niveau qui est Theory of Everything 2 en 4 heures. Donc maintenant il ne reste plus que vous mettiez un like et que vous vous abonnez pour qu'on puisse se lancer pour ce niveau 23 et final Deadlocked. Nous y voilà. Et vous savez quand sur Clubstep il nous a fallu 345 essais rien que pour finir le niveau en mode practice ? Et bien là à titre de comparaison totalement fortuite il nous a fallu 786 essais. Et honnêtement le premier sentiment que j'ai eu à ce stade là c'est qu'il me faudrait minimum 3 jours pour en arriver à bout. Ouais ! Il y a du boulot et voici comment se présente le niveau. Quelques orbes une courte wave beaucoup beaucoup d'orbes et ensuite la première grosse difficulté du niveau les images parlent d'elles-mêmes ouais ! Ça paraît rien comme ça mais il y a deux parties avec des dents qui demandent un timing très précis et les repères se perdent totalement. A travers chaque portail ça passe d'appuyer pour monter à lâcher pour monter. C'est totalement contre-intuitif. Et surtout que si vous ratez un petit passage bah c'est retour au début du niveau faut se retaper toute l'intro jusqu'à là je vous apprends rien. Mais j'insiste vraiment là-dessus cette partie là est un énorme choke point et demande beaucoup d'apprentissage. Bref si vous avez la chance d'arriver au bout de ce passage en wave on atterrit en ship où il va falloir se faufiler entre les têtes piquantes qui bougent. Et leur déplacement n'est pas aléatoire il est totalement prédéfini. Faut faire haut, baba oh oh baba Voilà c'est carrément un code Konami hein. Il faut bien serrer en haut ou en bas systématiquement parce que si t'es trop au milieu tu te manges le cube en pleine face. Si on l'applique bien on arrive dans une phase où il nous explique les règles gentiment juste ici. Cette règle là voilà paraît évidente quand il y a un arrêt sur image mais en fait ça va tellement vite que je suis en train de découvrir cette règle en analysant le niveau en écrivant cette vidéo en ce moment même. Je ne l'avais même pas vu avant. Concrètement l'astuce que je me donnais c'est dès qu'il y a une orbe il faut l'emprunter et en vrai ça marche plutôt bien il n'y a aucune orbe à éviter ici. Ensuite un peu de UFO où il faut un peu connaître le pattern mais rien de bien compliqué. Le plus chiant c'est juste après parce que ça accélère. On repasse en cube puis un robot et comme d'hab prendre les bonnes orbes tout en évitant les pics. Puis vient la phase en ball qui est pour le moins étrange mais qui une fois apprise se fait assez bien. Il faut surtout s'habituer au fait que ça accélère graduellement à cet endroit là. Ensuite encore une montagne d'orbes il faut apprendre lesquelles prendre et lesquelles éviter. Vous connaissez la chanson un peu de robot et là tout de suite ça rigole moins. Il y a une phase de ship où il faut straight fly c'est à dire contrôler son ship pour qu'il se déplace en ligne droite. Un peu trop vers le haut ou le bas et c'est mort assuré. Et ça c'est sans compter les éventuelles transitions de portail qui se passent mal. Ça termine par une petite vague dans la trajectoire et après c'est un peu du UFO avec des monstres qui viennent carrément te mettre des lasers partout. Et ça paraît terrifiant comme ça mais en vrai c'est assez simple. Mais là par contre ça rigole plus du tout parce qu'il faut faire ça. Bon autant vous dire que ça peut être utile de mémoriser la trajectoire que font les waves mais il faut surtout être capable d'exécuter tout ça parce que ok c'est dur mais il faut être régulier parce qu'arriver ici on est à une minute de la map et 70% donc c'est pas le moment de mourir. Sauf que si tu vas mourir pour apprendre c'est obligatoire. Et sortie de cette wave c'est le festival. Vous vous souvenez des cubes à éviter qui bougeaient verticalement au début ? Bah là ils bougent dans tous les sens. Et faut se souvenir exactement de la trajectoire à emprunter en plus de bien l'exécuter. Et enfin le niveau se termine sur un UFO qui bien qu'il soit assez rapide n'est pas vraiment là pour te punir. Globalement si tu restes vers le milieu ça va bien se passer pour toi. Une petite phase de cube toute lente sur laquelle je flippe de mourir sur un essai qui arrive jusque là tellement elle est simple. Le pire c'est vraiment le pic invisible sur le dernier bloc. Non lui vraiment c'est pour me tuer. Et voilà c'était Deadlocked maintenant que vous savez à quoi ressemble le niveau je vous propose que vous voyez mes tentatives. Du taf. Merde fallait que je me laisse tomber. 10% c'est pas mal. Oh Wouhou Ok Oh je suis allé trop haut. Allez un petit pourcent de plus. J'ai oublié qu'il fallait que je me laisse tomber au début. Yes Je suis sur mon 31 voilà J'ai pas envie de cuter le live frustré. Non j'ai pas envie de cuter le live frustré. J'ai plus que 20 minutes. Au pire c'est je réussis pas. Tu vois 2024 c'est mon année tu vois on commence bam on réussit le niveau. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je me suis fait mal au coeur. Mec mon coeur il a sauté d'un coup dans ma poitrine là. Pour terminer la vidéo et cet exploit je voulais vraiment remercier sincèrement vous tous qui regardez la vidéo. C'est à dire tous les gens qui me suivent de près ou de loin depuis toutes ces dernières années. J'aurais honnêtement pas pu espérer plus belle année 2023 et ça aurait jamais été possible sans votre soutien inconditionnel. En fait c'est tellement un rêve depuis que je suis tout petit que j'imaginais pas ma vie sans vivre de YouTube et de la création de contenu et vous pouvez pas savoir à quel point je suis tellement reconnaissant d'y être arrivé parce que je ressentirais certainement un vide si c'était pas le cas. On va juste continuer de tout casser en 2024 et j'espère que vous continuerez à suivre mon aventure parce que je ne faisais que m'échauffer jusque là. Voilà je vous le dis. Bref merci infiniment d'avoir regardé je voulais vraiment faire une vidéo sympa sur Geométrie Dash à l'occasion de la mise à jour 2.2 parce que ça fait vraiment 7 ans qu'on attend ça. Abonnez-vous like et puis on se retrouve pour une autre vidéo. C'était Jules Gannes Ciao Sous-titres par Jules